Perkéa Vot, Perekcheni, Mishnatet, chapitre 2, Mishnaneuf, la page 132. On parle ici de rabbin Yohanan ben Zakaï, qui avait cinq élèves, on avait vu le nom des cinq élèves, c'était rabbin Yézer ben Orkanos, rabbin Yoshua ben Hanania, rabbin Yossi, rabbin Shimron ben Netanel, et rabbin Al-Azab ben Arach. Alors regardez ce que la Mishnah nous dit, on va lire d'abord en hébreu. Rabbi El-Azab dit, Rabbi El-Azab dit, On va commencer par la traduction de cette partie de la Mishnah. Regardez page 133, explication de la Mishnah. Il leur dit, rabbin Yohanan ben Zakaï, à ses cinq élèves, Sortez, voyez quel est le droit chemin auquel il faut s'attacher. Ça veut dire, dans sa vie, il faut avoir un principe, un objectif. Lorsqu'on essaye d'atteindre l'objectif, alors on va dans une direction, on ne va ni à droite ni à gauche. On va toujours dans le droit chemin, mais il faut d'abord définir qu'est-ce qui s'appelle le droit chemin. Alors Rabbi El-Azab dit, un bon oeil, qu'est-ce que ça veut dire ? Se contenter de ce qu'on possède, sans envier les autres. Aïn Tova, tu vois avec un bon oeil ce que les autres ont. Tu ne cherches pas à jalouser, tu ne souffres pas du fait que les autres ont ce que tu n'as pas. Car tu te contentes de ce que tu as. Tu es riche. Ezo, Achir, Assame, Arbe, Helko. Oui, bien sûr. Pour un désert, il y a un bon oeil, se contenter de ce qu'on possède, sans envier les autres. Se contenter. Se contenter de ce que Akkadosh Baruchou nous a donné. Non mais se contenter, je n'ai pas le choix. Se contenter. J'ai ça, c'est ça. Ce n'est pas j'ai ça et je suis content de ce que j'ai. Ce n'est pas indifférent, se contenter. Se contenter, ça veut dire être content de ce que l'on a. Parce que c'est ça. Oui, mais j'aimerais en avoir plus. Non, il faut être content. Et pas seulement cela, mais mieux encore, avoir un bon oeil. Aïn Tova. Quand vous voyez quelqu'un réussir, vous êtes tellement heureux que vous avez l'impression que c'est vous qui avez eu cette chose-là. Si on arrive à appliquer ce passouk, d'aimer son prochain comme soi-même, alors on est capable d'arriver à ce niveau que la réussite de l'autre est sa propre réussite. Et qu'on a réussi à développer à tel point un regard positif sur autrui, un bon oeil que c'est comme si c'était son frère, comme si c'était lui-même. Il a fait. Vous entendez ? Il a tout dit. Voilà. Rabi Oshua dit un bon compagnon. C'est celui qui nous donnera le bon exemple. Et nous adressera des remontrances si nécessaire. C'est-à-dire avoir un Haver Tov qui va nous aider à rester sur la bonne voie. Il va nous recadrer lorsque cela est nécessaire. Rabi Oshua dit un bon voisin. Un bon voisin est préférable à un bon compagnon parce qu'il nous côtoie jour et nuit. Alors que le compagnon ne se fait que de temps à autre. Alors que le voisin en est toujours à sa proximité. Rabi Shimon Benetan El dit C'est-à-dire ? On le sait que chaque mitzvah est porteuse d'une récompense. Chaque Havera est porteuse d'une sanction. Le problème c'est quoi ? C'est que le Yetzavava, quand il s'agit d'une Havera, il nous présente immédiatement la jouissance. Et il te dit voilà, si je te propose une Havera, c'est pour kiffer. Mais le problème c'est quoi ? C'est que c'est exactement comme un poisson. Comment on fait pour le tirer de l'eau et le tuer ? On lui donne un appât. Quand il mort, il trouve la mort. Ça veut dire que l'être humain, c'est exactement comme le poisson vis-à-vis du pêcheur. Le Yetzavava essaye de nous faire des pêchers. C'est un bon pêcheur. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il nous propose quelque chose d'agréable, de sympathique. Mais quelle est la chokhmah ? Si on devait faire entrer du sechel dans la tête du poisson, on lui aurait dit, espèce d'imbécile, cher poisson. Tu ne vois pas le pêcheur là-haut ? Tu ne vois pas sa canne à pêche ? C'est vrai que le fil, il n'est que de nylon. Alors, il est de nylon transparent. Tu ne vois pas le fil qui tient l'hameçon. Mais en réalité, dès que tu vas mordre à la pas, il va te tirer dehors, en dehors de ton milieu vital, aquatique, naturel. Eh bien, nous, on ne doit pas faire comme le poisson. On doit être plus intelligent, être prévoyant. Aro etanolad. Voir l'avenir. C'est-à-dire, mettre d'un côté de la balance, la jouissance immédiate, mais de l'autre côté de la balance, la perte éternelle relative à cette avera. D'accord ? Maintenant, le contraire pour la mitzvah. La mitzvah, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous dit, oh là là, c'est dur, c'est dur de faire la mitzvah. Alors, c'est vrai. D'un côté, il y a un effort à fournir. Mais d'autre part, quand tu sais que la récompense, elle est éternelle, et que tu mets des deux côtés de la balance, le sahar, qui est éternel, définitif, avec une perte qui est immédiate, eh bien, tu es prévoyant. Comme quelqu'un, quand il a à investir dans une entreprise, dans une affaire immobilière, on te dit, voilà, maintenant, tu vas investir dans ces immeubles, dans ces appartements, tu vas payer, par exemple, 30% d'apport personnel. Mais après cela, avec le crédit bancaire, tu vas acheter tous ces immeubles, et ensuite, au fil des années, dans 10 ans, tu as amorti ton investissement, dans 20 ans, eh bien, tu as doublé, triplé, quadruplé, et tu te dis, ah, ça valait la peine. Mais pour ça, il faut être roué, t'as nolade. Quelqu'un qui ne regarde que le présent, il dit, attends, mais j'ai de l'argent ici, pourquoi je vais investir ? Mais le prévoyant, c'est vrai que c'est un effort pour lui, parce que maintenant, il va se priver de la jouissance de cet argent, mais, à long terme, il est largement gagnant. Eh bien, toute la vie, c'est comme ça. Aroé t'as nolade. Voir et prévoir l'avenir. Rabi El Hazar Ben Ravav disait, un bon cœur, car le cœur est le moteur de toutes les autres forces. C'est la source des autres vertus. Il insuffle en l'homme des idées pertinentes. Le Lev Tov. Celui qui a un Lev Tov, eh bien, il aura Ayn Tova. Il aura également Haver Tov et Chachent Tov. Il saura à qui se joindre, s'associer. Il saura chercher toujours les bonnes personnes avec qui aller. et il plaira, puisqu'il a un Lev Tov. Les gens le prennent en sympathie. Donc, il trouvera le Chachent Tov et le Haver Tov. Et il aura aussi la Chochma, la perspicacité, pour prévoir l'avenir. Donc, c'est ce qu'il leur a dit Rabi Yohanan Ben Zakaï. Il leur dit, je préfère les paroles de Rabi El Hazar Ben Ravav au vôtre, car elle englobe les vôtres. Et maintenant, je reviens à la Mishnah en hébreu. Amar Lahem, page 132. C'est Où, Où, Où. Ezoui derech ra'a, shitrahek mimena ha'adam. Rabi Eliaezer Omer Ayn Ra'a, Rabi Oshou Omer Havera, Rabi Oseh Omer Chachen Ra, Rabi Shima'od Omer Alove ve'enomechalem, Echad Alove mina Adam Ke Love mina Makom Baruch Hu, Shenebar Lovera Acha ve'enomechalem, Metzaddiq Honen ben Oten. Rabi Eliaezer Omer Lèvra Amar Lahem, Ro'e Aniyye divre Eliaezer Ben Avar Ben Divrechem, Shebikhlal Dibarav Divrechem. Maintenant, il va leur demander quel est le revers de la médaille. Jusqu'ici, vous m'aviez dit quel était l'objectif que l'homme doit se fixer dans la vie, à savoir quelle est la méda principale sur laquelle il doit travailler qui va lui permettre de réussir toute sa vie spirituelle. Maintenant, je vous demande l'inverse. Quelle est la chose négative de laquelle il faut s'éloigner toute sa vie ? De quoi il faut s'écarter ? Alors, certains d'entre eux vont dire juste le contraire de ce qu'ils avaient dit avant. par rapport au positif, le négatif c'est ce qui est diamétralement opposé. Comme par exemple, haïn tov, un bon oeil, le contraire c'est haïn ra, ra haïn. Ou chachem tov, le contraire c'est chachem ra, un bon voisin, le contraire c'est mauvais voisin. Mais pas tout le monde a dit le contraire. On va voir. Regardez s'il vous plaît la traduction au milieu de la page 133. Il leur dit sortez, voyez quel est le mauvais chemin dont il faut s'écarter. C'est-à-dire quel est le plus grand défaut ? Rabi l'Erezer dit le mauvais oeil. C'est celui qui jette des regards envieux et haineux qui peuvent se traduire en actes criminels. Quelqu'un qui a un regard négatif sur les autres il est jaloux alors il peut avoir ensuite de la haine et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Celui qui est haineux jaloux et bien ça peut se traduire parfois par des actes qui sont négatifs. Ça ne reste pas juste au niveau du ressenti c'est carrément ça peut se traduire par des actes. Ça va de perdre d'ailleurs. Hein ? Ça va de perdre souvent. Exact. Et en vieux. Alors ça c'est qui a dit le mauvais oeil Rabi Eliezer ? Rabi Eliezer a dit un mauvais compagnon qui donne le mauvais exemple. Il y a des gens qui donnent des exemples c'est-à-dire qui sont des meneurs. Dans la société il y a des gens qui ont la force d'être des meneurs. Alors si on a un meneur positif c'est bien un ami qui cherche toujours à t'encourager à faire du bien. Mais quelqu'un qui te manipule et qui au début il te donne l'impression qu'il cherche ton bien qu'il est positif et après une fois qu'il a réussi à t'embobiner désormais il t'emmène là où il veut. Et si il est dangereux et pernicieux ça peut être grave pour toi parce que il va t'égarer il va t'emmener à la dérive. Un mauvais compagnon qui donne le mauvais exemple. Rabbi aussi dit un mauvais voisin qui est encore plus dangereux qu'un mauvais compagnon puisqu'on le côtoie un jour et nuit. Rabbi Shimon dit celui qui emprunte et qui ne rembourse pas c'est quelqu'un qui ne prévoit pas l'avenir. Personne ne voudra plus lui accorder un prêt. Parce que une fois tu as réussi à embobiner l'autre et le rouler dans la farine tu ne lui as pas remboursé mais les gens ne se trompent pas deux fois. Tu vas te faire une réputation de quelqu'un de malhonnête et bien après tu vas perdre toutes les occasions d'être soutenu parce que quand tu en auras besoin personne ne voudra plus te prêter. En outre en plus il manque aussi à ses devoirs envers le ciel car emprunter à un homme c'est comme emprunter à Kadosh Barokru l'omniprésent béni soit-il puisqu'il est dit dans Téhélib le rachat le méchant emprunte et ne paye pas alors que le juste gratifie et donne au prêteur ce qui ne lui a pas été rendu de sorte que l'emprunteur lui est redevable. Ça veut dire qu'il y en a un qui donne et l'autre qui vole et et parfois quand on voit quelqu'un qui est tombé qui a glissé dans le piège parce que je donne un exemple il m'est arrivé une fois d'être garant pour un prêt et la personne n'a pas remboursé et finalement comme je m'étais engagé j'ai dû assumer et quelqu'un qui est d'autre qui a entendu il est venu me dit il n'y a pas de raison que ce soit vous qui payez et il est venu il m'a donné cette somme là un sadique alors regardez ce qu'on voit dans ce passout le méchant emprunte et ne paye pas alors que le juste gratifie et donne il donne au prêteur ce qui ne lui a pas été rendu de sorte que l'emprunteur lui est redevable voyez-vous Rabi l'Arazar dit un mauvais coeur l'évra c'est la source de tous les défauts et Rabi l'Ukhanam il lui a donné raison il a dit ce qu'a dit Rabi l'Arazar ça englobe tout ce que vous avez dit car tout dépend du coeur m'i kol mishmarn et tzor libeha qui m'i menu totzot haïm physiquement le coeur est la source de vie c'est le coeur qui envoie et qui diffuse le sang dans tout le corps c'est cette pompe qui régénère en constamment la vie et bien la même chose spirituellement parlant quand on dit Lev Tov c'est la centrale de toutes les bonnes midotes quelqu'un qui a Lev Tov à partir de là il fera du bien dans tous les domaines de la vie selon Rabi Oshua l'essentiel est d'avoir un bon compagnon comme Yonatan le fils de Shaul qui est resté un ami fidèle de David à Mellech un bon compagnon c'est un Haber Tov qui est une bénédiction car la valeur numérique de Haber Tov est égale à celle de Beracha Beracha c'est 227 Haber Tov 227 il y avait une fois deux amis inséparables l'un d'entre eux fut condamné à mort pour un crime qu'il n'avait pas commis quand le second qui avait essayé vraiment de le sauver dit que son ami allait être pendu il a crié au bourreau arrête ne tue pas un innocent c'est moi le coupable mais l'autre s'écria c'est faux il dit cela pour me sauver mais nous sommes tous les deux innocents c'est moi le coupable consulté à ce sujet le roi convoqua les deux amis il leur dit je ne comprends pas jusqu'à présent tu as crié ton innocence et maintenant tu dis que c'est coupable quand tu as vu que l'autre a dit que c'est lui le coupable alors qui est le coupable et qui est l'innocent ils lui ont dit nous deux nous sommes innocents mais comme on ne peut pas voir l'un la mort de l'autre alors on préfère se faire tuer plutôt que de voir l'autre mourir alors le roi leur dit il donna l'ordre de les libérer et après les avoir libérés il leur dit acceptez-moi comme troisième ami la même chose il est écrit mais ahavta l'irrach kamorha ami hachem et que je vous dis si vous amie israël vous savez vous aimer vous respectez vous estimez alors moi je ferai partie de votre société ami hachem moi aussi hachem je veux faire partie de votre clan parce que vous savez aimer des bons amis exercent une influence bénéfique comme il est dit va avec les sages et tu deviendras sage c'est comparable à celui qui rentre dans une parfumerie même si on ne lui vend rien et on n'achète rien lui et ses vêtements vont rester imprégnés toute la journée d'une bonne odeur celui qui fréquente des insensés deviendra méchant c'est comparable à celui qui entre dans une tinderie même si on ne lui vend rien et n'achète rien lui et ses vêtements vont rester imprégnés toute la journée d'une mauvaise odeur Rabia Akima déclare celui qui s'attache au Rechahim sera puni comme eux-mêmes s'il n'a pas suivi leur mauvais exemple même si excusez-moi j'ai mal lu celui qui s'attache au pécheur sera puni comme eux même s'il n'a pas suivi leur mauvais exemple parallèlement celui qui s'attache aux juifs pratiquants sera récompensé comme eux même s'il n'a pas suivi leur exemple c'est ce que disait Abaye Abaye disait malheur au méchant malheur à son voisin heureux est le juste heureux est son voisin voilà mon réveil Abaye